... Bienvenue à vous toutes et à vous tous pour cette dixième session de notre atelier de réflexion coranique on continue avec la page 264 surat Hidja ... ... ... ... « Oh Abdelais, qu'est-ce que vous n'êtes pas avec les sages ? » « Il n'est pas eu pour l'émer de l'homme, il n'y a pas eu pour l'émer. Il n'est pas eu pour l'émer. Il n'est pas eu pour l'émer. » « 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 Leuré de l'éternel est dans le monde et les éclatent de l'éternel » « Il n'est pas de l'éternel » « Leuré de l'éternel » « Il dit « « C'est un détail pour moi » « C'est un détail pour moi » « Au fair de l'éternel » « Il est un détail pour moi » « C'est parti qui m'étheimer » « Les héritiers de l'éternel » « Il a suffisamment pour moi » « Un Welle l'éternel » Surah Al-Fatiha 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 On disait toujours chez nous dans la maison Riche comme Caroun, pas comme Présus mais riche comme Caroun On avait souvent parlé de Caroun Mais réellement je n'avais pas beaucoup de connaissances dessus Donc cette réflexion M'a permis de mieux le connaître Et donc je vais partager un peu avec vous Qui était Caroun Et en deuxième partie évidemment si on fait Cette réflexion couranique il faudrait bien qu'on aille Chercher les bénéfices de ce récit Et savoir pourquoi ces versions ont été rélevées selon moi Aux prophètes et quelles sont les leçons à en tirer Donc voilà Caroun Alors Caroun lui était selon mes recherches Un cousin germain du prophète Moussa Il était intelligent et ambitieux Il obtena du soutien financier et moral des siens Pour démarrer son commerce En effet les bénisraïls et Moïse étaient fiers de voir Percer quelqu'un de son peuple Caroun Car ce peuple opprimé avait besoin d'un capital économique Puissant qui pouvait faire face à l'hégémonie de Pharaon Donc on se place bien dans la phase où Moïse va faire quelque chose Pour faire que les bénisraïs puissent rentrer chez eux Les bénisraïs sont les esclaves de Moïse et du Pharaon Il faut les libérer Malheureusement au lieu de remercier Allah pour sa générosité Caroun se départit progressivement de ce principe Bon, sa chute morale Enclenche à sa chute morale Dont le Coran nous décrit dans ses versets Premier déclin Caroun établit une politique de monopolisation du marché Et doubla le prix des marchandises Les premières victimes de cette augmentation de prix Étaient les gens de son peuple Il prétextait que s'il ne recouvrait pas à l'inflation Il risquait de perdre son commerce C'est de cette manière que son modeste capital de départ Se multiplia et constitua une solide fortune Ça vous rappelle quelque chose En s'en prenant au sien Caroun dévoile qu'il souffre d'un complexe d'infériorité Il jouissait presque de les exploiter Et humilié ceux d'entre eux à qui il accordait ses prix Moïse observait la situation Et les banistes à elle commençaient à s'inquiéter de son changement d'attitude Mais n'entrepient aucune démarche contre Caroun Tous espéraient qu'il revienne à sa première nature Et moi j'aime bien dans le Coran quand les histoires sont racontées Allah nous connaît tellement tellement bien Et quand il raconte l'histoire On se sent complètement dans le film Deuxième partie du déclin Caroun s'enorgueillit et son arrogance devint-elle Qu'il incitait son peuple à délaisser Moïse Prétendant que le prophète les mènera à leur perte Les sages de bon Israël L'avertissait que son orgueil lui vaudrait le courroux divin Les sages tentaient de le ramener vers le droit chemin En lui conscient de jouer de ses biens Et de profiter de la vie sans toutefois nuire aux pauvres gens Mais peine perdue Caroun ne voulait rien entendre Vous voyez bien qu'on ne lui demandait pas de donner toute sa fortune aux pauvres Il disait Vie ta vie ne gêne pas les autres Autant que Moïse gardait le silence Car il savait que s'il prenait la parole Caroun l'accuserait de lui envier sa fortune Ah là là Cette jalousie Au fur et à mesure qu'il s'enrichissait Qu'il s'enrichissait Caroun devait de plus en plus cupide Il n'avait plus aucun stupule Il n'hésitait pas à brasser de l'argent par des voies illicites Coupant court aux paroles des sages Qui le provenaient des dangers auxquels il s'exposait Enversant de la corruption Caroun l'accuserait qu'il a obtenu sa fortune Sans l'aide de personne Et on le voit dans l'un des versets que j'ai dit Je ne la dois qu'à ma science Caroun l'accuserait qu'il a obtenu sa fortune Sans l'aide de personne Caroun fournit une réponse à une question Qui ne lui a pas été posée Cette répartie aberrante révèle Qu'il n'a pas la conscience tranquille Et réunit l'appui de son peuple et de Moïse Alors il commence à s'enfoncer dans le trou Refusant de péter au rejet aux sages Caroun s'entoura d'une cour d'arriviste Qui le comblait de louanges Et chantait sa gloire afin de profiter de sa fortune Ah, il est notable, monsieur Zappé C'est qui le notable ? Le Saint-Coran attira notre attention Sur les pièges de ce monde Et les moyens et les personnes qui peuvent nous traiter Traîner vers le chemin de la perdition Et voilà, et l'ultime chute commença Caroun vendit la coche de son peuple Et s'allia avec leur pire ennemi, Pharaon Il délaissa son peuple au cœur de l'affrontement Qui opposait Moïse à Pharaon Quand le prophète remporta le défi face aux sorciers En fin de compte, Caroun avait choisi son camp Il pensait que Pharaon allait gagner Du coup, il a choisi le mauvais camp Pharaon se réjouissait de cette alliance Car il comptait sur lui Pour semer la zizanie au sein des banisraëls Et en contrepartie, Caroun obtint de Pharaon Qu'il ne fasse pas mémis sur sa fortune Pour ébranler la foi de son peuple Caroun voulait porter atteinte à la réputation de Moïse Il se doyait une femme de petite vertu Ça, je l'ai trouvé chez les sunnites Je ne sais pas si ça existe chez les chiites Moukouza, tu me confirmeras Il se doyait une femme de petite vertu Pour qu'elle prétende que le prophète Avait commis la culture avec elle Moïse se tourna vers Allah et l'avocat Pour que la vérité éclate Effectivement ému par la foi de ces subtications La femme se répandit à voir que Caroun était à l'origine de son mensonge Cependant, Caroun avait une autre idée Il convaincu Caroun de se montrer à son peuple Dans toute sa splendeur Il faut qu'il vienne très bien habillé Et très riche pour influencer le peuple Parait de ses atours, Caroun sortit dans un convoi magnifique Qui éblouit les gens de son peuple Et divisa les personnes en deux Ceux qui enviaient Caroun Et se plaignaient de leur propre situation Et ceux, au contraire, qui ne voulaient pas perdre leur principe Quel que soit le prix Qu'est-ce qui s'est passé ? En provoquant la sédition au sein des Bénisraëls Caroun a démontré qu'il n'y avait plus aucun espoir de rédemption Et qui constituait un réel danger pour la mission de Moïse Or Caroun qui se vantait d'avoir gagné sa fortune grâce à son intelligence Il ignorait que sa demeure s'est reconstruite sur une zone sismique Son châtiment fut terrible Un tremblement de terre l'engloutit Et sa demeure et ses trésors furent également ensevelis Dans cette histoire, je ne sais pas C'est vrai qu'il y a beaucoup de sources sunnites Étant donné que les sources chichites sont un peu difficiles à obtenir Il y a aussi une partie où on dit que les enfants de Caroun étaient sauvés Et que seulement Caroun était englouti Cette histoire me fait aussi penser à J'ai vu aussi pendant les recherches Que ces versions ont été révélées pendant que le conflit du prophète Mohamed Était très dur avec Aboul Hab Aboul Hab était très très riche Pas autant que Caroun bien sûr Mais il était très riche, très influent Et c'était un coup riche Et donc Un dieu en révélant cette sourate Vous les montrez, vous les montrez à Aboul Hab Attention, ne deviens pas comme Caroun Car un jour toi aussi tu risques d'être englouti comblé dans la terre Voilà ma première partie Je crois que j'ai été assez exhaustif sur la vie de Caroun Je pense que tout le monde maintenant a bien compris qui était Caroun Et pourquoi ce verset a été dévié Évidemment on va quand même sortir quelques leçons de cette histoire Moi j'en ai, il y en a beaucoup, il y en a énormément Vous avez vu, ça parle de richesse, ça parle de bonne Ça parle de tout Et donc je vais La première partie que j'ai trouvée La première chose que j'ai trouvée C'est qu'il faut toujours garder à l'esprit La provenance des avantages dont on peut jouir Tout ce qu'on peut obtenir comme faveur matérielle ici-bas Toutes ces choses qui nous apportent joie, honneur et plaisir dans la vie présente Ne dépendent au fond que de la volonté divine Et ce même si dans ce monde L'obtention de ses bienfaits peut être attachée à différentes causes apparentes Allah rappelle clairement cette réalité en affirmant au sujet de Caroun Nous lui avions donné des trésors Il a bien utilisé l'imparfait Pour le croyant, l'effet d'entretenir constamment cette mémoire Est essentiel pour la simple raison que c'est le meilleur moyen pour lui D'éviter de sombrer comme Caroun dans la fierté L'arrogance, la suffisance et l'orgueil Ces fléaux qui l'ont justement conduit à sa perte Et qui avant lui avait déjà poussé Iblis A se révéler contre l'autorité divine Et a satiré la malédiction d'Allah C'est cette conscience qui ensuite permet de toujours faire preuve de reconnaissance Et de protéger ainsi ses acquis En effet, tout comme Allah a octroyé ces choses Il peut à tout à fait les reprendre quand il le veut Pour priver celui ou celle qui les possède de l'opportunité d'en tirer profit L'exemple de Caroun témoigne encore clairement de cette réalité On voit bien que c'est un message qui nous adresse aujourd'hui Dans les récits choraliques, moi je trouve qu'il y a cette intemporalité dont on parle Que le Coran est intemporel Dans ces récits-là, quand on les lit, quand on voit les leçons On se dit que ça peut très bien s'adresser à moi aujourd'hui Ou à toi Mourpoussa aujourd'hui Ou à tous les gens qui nous écoutent La deuxième partie Il ne faut jamais perdre de vue les priorités Il faut constamment garder une attitude responsable Dans la gestion de ces avantages matériels En exhortant Caroun à abandonner les dérives dont il se montrait coupable Les siens lui dire Nous cherchons à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière L'obtention de faveurs matérielles ne constitue pas une finalité en soi Pour le croyant Ces avantages ne sont que des moyens Mis à notre disposition pour nous faciliter la réalisation de notre puits principaux C'est-à-dire, à savoir, la construction et l'aménagement de notre demeure éternelle Qu'on nous rappelle souvent les oulamas Ce monde est la terre où sont cultivés les éléments profitables dans l'autre monde On est venu ici que pour l'autre monde Et ce serait une erreur monumentale de notre part Que de confondre moyens et objectifs Et de se focaliser sur les premiers au détriment des derniers Notre attitude serait alors comparable à celui qui doit bâtir sa maison Mais qui s'efforce uniquement de choisir des matériaux Pour ce chantier et ne fait strictement rien Pour la réalisation de l'édifice lui-même Et évidemment, ce ne signifie pas que le musulman n'a pas le droit de jouir des choses de ce monde Et que sa foi et son engagement religieux lui imposent un renoncement total de ses plaisirs éphémères Qui les profitent des bienfaits matériels est un droit légitime de chacun Comme l'indique bien les propos suivants de ceux qui concernent Caron Et ne renonce pas pour autant à ta part de bonheur en cette vie On ne lui dit pas de s'appauvrir de tout donner Non, non, non Pour peu que cela se fasse dans le respect des limites fixées par la loi Évidemment, ces limites sont un peu difficiles à fixer pour nous aujourd'hui Qu'est-ce qu'on doit donner ? Qu'est-ce qu'on doit garder pour nous ? Qu'est-ce qu'on doit sacrifier ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas sacrifier ? Contrairement à Caron, le croyant ne doit surtout pas utiliser les avantages qu'Allah lui a octroyés Comme ses relations, ses moyens, son intelligence, son éloquence Pour causer du tort à autrui Et d'une façon générale pour répondre au mal autour de lui Au contraire, il doit toujours s'efforcer d'employer ses faveurs Pour venir en aide aux autres et faire preuve de bonté envers eux Exactement comme Allah a été bienfaisant envers lui Ici-bas Ce serait en effet le comble de l'ingratitude Et d'utiliser les bienfaits offerts par Allah pour le désobéir C'est ce que rappelle à Caron Mais ici en ce terme, soit bon envers les autres Comme Allah a été bon envers toi Et ne favorise pas la corruption sur terre Car Allah n'aime pas les corrupteurs Et n'oublions pas que le jour final Nous serons tous questionnés sur le moindre bienfait Que nous avons pu jouir en ce monde Même s'il ne s'agit que d'un verre de fraîche Je crois que j'ai dépassé la limite J'ai juste une partie à faire, Mautosa, si c'est possible Il ne faut pas considérer l'obtention d'un bienfait Comme un signe d'agrément de la part d'Allah Il faut être convaincu de la réalité de la sagesse divine Là on se demande toujours pourquoi à Caron Il serait aussi riche alors que c'était un ennemi On se demande toujours pourquoi Dieu a donné tellement de choses à Caron On se demande, tout le monde se pose ce genre de question L'exemple de Caron illustre bien qu'ici-bas Allah peut accorder des avantages matériels à tous sans distinction Même à ses pires ennemis Ces dons constituent d'ailleurs la plupart du temps Des moyens pour éprouver ceux qui les reçoivent Il ne faut donc pas se laisser tromper Notre valeur aux yeux d'Allah dépend de nos actes et de notre piété Pas de notre richesse, Mautosa De nos actes et de notre piété Et non pas de ceux que nous avons et ceux qu'il nous a attribués Par contre, dans l'au-delà, les choses seront bien différentes Là-bas, seuls ceux qui le méritent obtiendront sa grâce et ses faveurs Le courant nous le rappelle en affirmant cette demeure dernière Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent Ni à s'élever sur terre, ni à y semer à la corruption Et l'heureuse fin n'appartient qu'au pur Le choix du créateur de privé Parfois, on se demande pourquoi nous on est privé Car on serait aussi riche Sur moi, les bâtissaires se sont demandé Alors qu'ils étaient plus pur Le choix du créateur de privé Certains de ses serviteurs davantage matériels Est toujours dans l'absolu plein de sagesse Et contribue à la réalisation d'un objectif positif Et ce même si l'homme n'arrive pas à cerner cette réalité dans l'immédiat L'attitude des matérialistes qui côtoient et caroulent le montrent bien Eux qui la veillent envier celui qui se sont mis à remercier Allah le lendemain Après avoir été témoin du sort Qui lui a été finalement réservé S'il arrive que nous soyons privés d'un bienfait ici-bas C'est ça un peu la philosophie de ces versets S'il arrive que nous soyons privés d'un bienfait ici-bas Cela ne prouve donc en aucune façon qu'Allah ne nous aime pas Et cela ne doit surtout pas non plus nous pousser à remettre en question Le bien, les bonnes actions que nous efforçons de faire avec sincérité Car Allah nous accorde à tous l'opportunité de retenir les leçons de l'histoire Et de toujours accepter et gérer avec sérénité et intelligence ce qu'il nous donne Et ce qu'il ne nous donne pas Voilà, c'est un peu long, je sais Mais il y avait tellement, tellement de choses à dire sur Karoun Par contre, quand même, pour les questions Moi, je ne sais pas, j'aurai l'occasion d'intervenir sur le panel En fait, on se pose quand même des questions qui sont légitimes On se dit des fois, bon, Allah savait très bien que Karoun allait trahir Moïse On le savait très bien que Karoun, Allah le savait très bien que Karoun n'irait pas juste Pourquoi alors, bon, Allah lui donne quand même autant de fortune Et la deuxième chose qui m'a aussi un peu étonné C'est que, étonné, non, qui m'a laissé un peu interrogateur C'est qu'à l'époque, coranique, il y avait comme ça des calamités qui s'appartient sur les gens Et il y a des gens qui se noyaient Il y a des gens qui étaient englottis dans la terre Alors que depuis le dernier prophète, il y a tellement, tellement, tellement de tyrannie Il y a tellement, tellement de zoulme Et il ne se passe rien, et des fois on se demande Est-ce que Dieu nous aurait-il oubliés ? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh On a pris l'habitude de nommer ou donner un titre au groupe de versets choisi Alors, je sais que tu aimes bien sortir des habitudes Mais est-ce que tu veux quand même proposer un thème précis au verset choisi pour aujourd'hui ? Non, moi, vraiment, c'est l'histoire de Karoun qui m'a malgré tout ce verset D'accord, ok On aurait pu dire la richesse Il y a beaucoup de choses, on aurait pu trouver beaucoup de thèmes Mais moi, personnellement, je ne connaissais pas trop Karoun Donc c'est Karoun qui m'a beaucoup frappé Ok, super Je te remercie pour cet exposé Et je laisse maintenant la parole à Chaim Goulamali de Paris Pour qu'il nous fasse part de sa réflexion concernant ses versets Alors, moi, contrairement à Zohair Tata, je suis allé dans le classique J'ai essayé d'étudier verset par verset Mais dans la majorité de ma réflexion, je me rapproche beaucoup de Zohair Tata Et donc, du coup, je vais vous détailler les quelques points qui m'ont marqué En lisant les versets qui vont suivre Et vous faire un petit résumé de ce que j'en ai compris Alors, dans la sourate 96, verset 6-7 Allah, subhanahu wa ta'ala, semble donner un avertissement Il dit, prenez garde Vraiment, l'homme devient rebelle Alors, j'ai cherché dans cette phrase Le mot rebelle dans le dictionnaire C'est celui qui ne reconnaît pas l'autorité légitime Se révolte contre elle J'ai pu conforter en fait cette idée en cherchant le contexte historique de ce verset Où je suis tombé sur une référence à Abu Jahal Un oncle du Saint-Prophet qui serait ici l'objet de ce verset Et qui refusait l'autorité du prophète sur la communauté Et lui interdisait de faire sa prière devant la Kaaba Ce que je comprends, c'est que Dieu expose aux hommes un fait avéré Selon lequel l'état d'esprit de l'homme peut se transformer Puisqu'il utilise ici le verbe devient Et qu'il est donc capable de se révolter contre l'autorité divine Alors, comment ? Le verset suivant le dit Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse Le verset 7 Je m'arrête sur le mot richesse Pour moi, cela ne s'arrête pas à son premier sens de fortune, argent Mais peut aussi faire référence au statut social Aux qualités physiques ou morales Mais aussi au savoir, à la connaissance Donc, l'homme n'aurait pas besoin de Dieu Quand la richesse lui procure un sentiment de supériorité ou d'invincibilité Pour moi, on parle ici de l'arrogance de l'homme Qui, en accumulant des richesses, finit par... Donc, d'après ce que je comprends Coré estime qu'il n'a aucun compte à rendre à Allah Et qu'il pense être le dessinateur de son propre destin Et l'autre attitude à proscrire est de s'adonner à la corruption Par les définitions de ce terme, j'ai retenu Action de changer l'état naturel d'une chose en la rendant mauvaise Donc, l'homme ne doit pas utiliser sa fortune Ou son savoir ou son pouvoir Pour pervertir la société Et le deuxième point Comment mettre à profit cette richesse Il est aussi dit dans les Hayek En les utilisant pour préparer à la vie dans l'au-delà Dans la meilleure des demeures Qui est la demeure dernière Deuxième chose qu'il est dit Et n'oublie pas ta part en cette vie Donc, pareil, tout en gardant un équilibre Sans renoncer au plaisir de la vie terrestre Dans le respect des lois de Dieu On peut aussi comprendre qu'il faut remplir ses devoirs Et ses responsabilités dans la société Et enfin, le troisième point De comment mettre à profit cette richesse En étant bienfaisant envers les créatures de Dieu De la même façon qu'il l'est avec l'homme Une bonté illimitée, sans contrepartie Dans la Sourate 39, verset 49 On aborde un autre concept De la relation de l'homme avec Dieu Que je retiens Il est dit Quand un malheur touche l'homme Il nous invoque Donc cela semble montrer La nature innée de l'homme Qui voit sa relation avec Dieu Comme un commerce, par intérêt Quand l'homme est en difficulté Il cherche refuge auprès d'Allah Et lorsqu'il jouit de ses bienfaits Il a tendance à s'éloigner de lui J'ai eu l'impression Que l'histoire de Karun Elle était reprise aussi dans ce verset Avec la citation Je ne la dois qu'à ma science Comme une énième référence À l'arrogance de l'homme Qui est responsable de l'éloignement de Dieu Je pense aussi que ce verset va plus loin Quand on le lit Il y a une forme de contradiction Puisque Accorder une faveur Est normalement pour moi Une forme de récompense Alors qu'il est ici question d'une épreuve Donc moi je m'interroge Sur l'existence de deux formes de faveurs La première c'est celle qui récompense Par rapport aux efforts et aux bonnes actions Et l'autre c'est celle qui éprouve l'homme En attendant de lui Qu'il ne se détourne pas de son Seigneur Ni de son amour Et qu'il se rappelle Qu'il est le seul à pouvoir lui donner Et à lui retirer Donc Lorsque l'homme est dans le malheur Il arrive à voir clair Et revient à la source de Dieu Et lorsqu'il est en pleine jouissance des bienfaits Il est aveuglé Il peut basculer vers l'arrogance Et la rébellion comme Karoum Et enfin Surat 28 verset 83 Ce verset en fait représente pour moi La conclusion de ce que je viens de vous exposer Il apporte dans ce verset Une information complémentaire Sur cette demeure dernière Pour laquelle l'homme doit se préparer Il dit Nous la réservons Donc pour moi il y a l'idée Que seule une catégorie de personnes Pourra atteindre cette demeure Et que les arrogants et les corrupteurs Ne pourront y accéder Cependant L'heureuse fin appartient au pieux Pour moi Seuls ceux qui croient en Allah Et honorent leurs droits et devoirs sur terre Tout en nourrissant leurs âmes pour l'au-delà Pourront y entrer Donc comme je disais Ce verset pour moi C'est une forme de conclusion à cette réflexion Sur l'ensemble des versets étudiés Il nous invite à réfléchir Sur la relation entre Dieu et l'homme Qui se laisse pervertir Alors d'une part il positionne En dehors du paradis Les arrogants Les corrupteurs Soit tous ceux qui ont renoncé A la crainte divine Et qui sont ingrats Et qui sont aveuglés par la course Vers leur désir de pouvoir Ou de richesse Sur toutes ses formes Et ils placent dans cette demeure Les pieux Soit ceux qui ont la taqwa Qui agissent selon les enseignements divins Et qui remercient Allah Pour les faveurs Qui leur ont été octroyées Voilà pour ma part J'espère avoir réussi à partager De façon claire Ma réflexion sur ces versets Et ce que j'ai pu en retirer Ok super Je trouve que c'était bien bien riche Entre parenthèses Je m'excuse pour la perturbation A cause de l'instabilité de la connexion Mais voilà globalement J'ai pu suivre de mon côté Et ce que j'ai aimé C'est la différence finalement Entre les deux approches Puisque le premier intervenant Zohair Il s'était bien axé Sur le côté historique De l'histoire de Qadr Et avec Chaim On a eu quand même Un beau développement Au niveau de l'éthique islamique Étant donné que je m'attendais A cette approche Et finalement Elle est bien complète Cette approche Je ne vais pas vous rapporter Des détails des tafsir Pourquoi ? Parce que en ce qui concerne Les explications exégétiques Relatives à L'éthique islamique En général Les exégètes Ne nous apportent pas On va dire Énormément de points Parce que Nous avons cette capacité De ressentir Ce que l'on doit faire Au niveau moral De bien comprendre Ce type de textes Qui ne sont pas quand même Difficiles à comprendre Et d'essayer de les appliquer Eu égard A l'éthique Ou à la morale islamique Je vais vous donner juste rapidement Un petit exemple De différence Vous savez que les moufasséri Les exégètes Ils essayent d'abord De bien poser Les sens Pour ne pas faire d'erreur Au niveau de la sémantique Si on prend le verset 76-77 Surat 28 Lorsque c'est écrit Nous lui avons donné Des trésors Dont les clés Pesaient lourd Il n'a ma fati hahou Donc les clés Du trésor Pesaient lourd Donc à ce moment-là Ce qu'on imagine C'est que Qadon avait Des trésors Des coffres forts Et les clés Elles-mêmes Elles pesaient tellement lourd Qu'une bande De personnes De gens forts N'arrivaient pas A facilement Les soulever Alors à ce moment-là Ça donne une ampleur Extraordinaire Des trésors Alors que Par exemple La Makarim Tshanazi Où il me semble Il dit que Ici ça veut dire Trésor Pas les clés Du trésor C'est-à-dire que Nous lui avons donné Des trésors Qui pesaient tellement lourd Qu'une bande De gens forts Avaient du mal A les soulever Donc ça change quand même Quelque part Dans la perception De sa richesse Bon Ça ne change pas Non plus fondamentalement Puisque le sens général C'est qu'il était Extrêmement riche Ou bien toujours Le même groupe de versets Si je lis la phrase Et n'oublie pas Ta part En cette vie Qu'est-ce que l'on comprend Quand on lit Et recherche À travers ce qu'Allah T'a donné La demeure dernière Chahim nous l'a bien dit L'objectif C'est qu'on utilise Les moyens Pour servir L'au-delà Donc faire du bien Dans cette vie Et ça va nous servir Dans l'au-delà Et c'est l'objectif final Et ensuite Et n'oublie pas Ta part En cette vie Ce qui est compris De façon générale Célèbre C'est qu'on a le droit De jouir aussi Une certaine Richesse Qui nous a été donnée De la part d'Allah Et qu'il ne faut pas Non plus vivre De telle façon Qu'on donne tout Qu'on partage tout Et nous on devient Pauvre Et donc Il y a un déséquilibre Qui se crée Alors qu'il y a Une deuxième compréhension En arabe N'oublie pas Un petit alléger Un petit alléger Différent au niveau De la Du sens Bref Donc ici En conclusion Quelque part Je ne vais pas Non plus Traîner Mais beaucoup Sur l'explication Qui a été Déjà donnée De façon assez riche On parlait donc De l'ivresse De la richesse Effectivement Moi aussi Je vois comme Chaim C'est à dire Qu'on peut prendre Le sens vraiment global De la richesse Au delà de la richesse Matérielle Et cette ivresse Finalement Elle provoque Elle engendre L'égoïsme Ou l'appropriation De la part de la société Ne pas partager Avec les pauvres L'arrogance Et le souci C'est que Lorsqu'on a Cette considération D'autosuffisance À ce moment-là C'est la rébellion On se rebelle Envers l'autorité légitime Et ça mène Au despotisme Et c'est un réel Souci Dans toutes les sociétés Dans les sociétés Aussi Dans lesquelles Nous vivons À notre époque Et c'est toujours Comme ça C'est cyclique Je voulais aussi Rappeler Que bon Puisqu'on parle Aujourd'hui D'éthique islamique C'est toujours Un rappel Et je pense Qu'il faut Continuer De rappeler Tout le temps Et ne pas Se fatiguer Soi-même De se rappeler Qu'il faut Aider absolument Les nécessiteux Dans cette vie Le partage C'est un Un des fondements Pratiques De toutes les religions Et ça On ne peut pas Négocier Et particulièrement Dans l'islam Le partage C'est très très important L'année dernière On avait traité Des versets Sur le thème Du partage Et quoi partager Et donc Je refais On va dire Ici je ne fais pas De différentes façons De donner En général Dans la vie De tous les jours Lorsqu'on veut aider Lorsqu'on parle Lorsqu'on parle De nécessiteux De quelqu'un Qui est dans le besoin Au départ Ce qui nous vient Dans l'esprit C'est bien entendu La nécessité Le besoin matériel L'argent Quelqu'un Qui n'a pas De quoi vivre Mais il faut regarder De façon Beaucoup plus globale Que ce soit Au niveau de la santé Au niveau De l'éducation Et donc Nous dans la vie De tous les jours La plus faible La plus faible Intensité D'aider Ou de se sentir Concerné Par cette éthique Islamique Par cette éthique Religieuse Ou même par cette éthique Morale humaine C'est de faire Un don Et là On va quand même Se soulager La conscience Mais petit à petit Il faut essayer De regarder Plus haut Et quand on regarde Plus haut C'est par exemple Consacrer une partie Fixe de ses revenus Donc ça se corse Et là Beaucoup de personnes Déjà sont éliminées Entre la première étape Et la seconde étape Troisième étape Que moi je vois C'est partager Le surplus De sa richesse Et là Ça se complique Vraiment Ça veut dire Quoi le surplus De sa richesse C'est-à-dire Je gagne ma vie J'accumule des biens Ces biens Soit je peux les réinvestir Au fur et à mesure Pour agrandir ma richesse Ou bien Je peux avoir Une autre vision C'est De regarder Ce que j'ai besoin Et au-delà De ce que j'ai besoin Pour vivre Je partage tout cela Et que ce soit Je ne dis pas De partager On va dire De partager directement On peut partager De façon très intelligente En créant des investissements Pour les autres Donc là déjà Pour la troisième étape Beaucoup sont éliminés Par rapport à la seconde étape Au-delà de partager sa richesse C'est aussi partager son temps Et c'est consacrer son temps Au nécessiteux Et ce n'est pas évident Dans la vie d'aujourd'hui Voilà on est tous Aspirés par notre quotidien Par notre propre emploi du temps Et consacrer son temps Et consacrer son temps Aux personnes Qui en ont besoin C'est un énorme sacrifice Et j'estime Que ça fait partie On va dire De ce regard Islamique Qui demande aux gens De partager Partager est donner de l'amour Et aimer Être avec les défavorisés Ce qui est vraiment On va dire Un niveau au-dessus Quand on aime Être avec les défavorisés Au lieu d'aimer Être avec Ces personnes riches Dans un environnement Et des réunions Et des assemblées De nobles Et ce caractère Le fait d'aimer Être avec les défavorisés Aimer partager On va dire Cet amour Cette attention Envers ces gens-là C'est vraiment L'enseignement pratique De tous les prophètes Et notre prophète Et enfin Le dernier niveau Que moi j'ai pu concevoir C'est consacrer sa vie Et se sacrifier Pour les autres Et ça bien entendu Quand je parle comme ça Il ne faut pas non plus Je dis Regarder ces niveaux De telle façon Qu'il faudrait se transformer En derviche Et tout abandonner Et à ce moment-là Déséquilibrer On va dire De façon Que l'islam Nous n'a pas demandé Ici Lorsqu'on veut Consacrer sa vie Ou se sacrifier Pour les autres Il faut d'abord On va dire Respecter les droits De ses proches De sa famille Et lorsqu'on veut Et lorsqu'on veut arriver Désir en parlant Mais ce n'est pas réaliste Peut-être que j'accepterais Dans la vie d'aujourd'hui Dans laquelle nous vivons Avec nos habitudes Dans laquelle nous sommes Engagés Finalement oui C'est complètement irréaliste Mais quand on voit Autour de nous On trouve Des personnes Qui consacrent leur vie Qui se sacrifient Ou même À d'autres niveaux Qui partagent Soit leur temps L'amour Ou même Les biens De façon très large Et pourquoi ne pas S'inspirer Aujourd'hui on voit Sur internet Où il y a beaucoup De vidéos Beaucoup d'articles Qui essayent d'insister Ou d'inciter les gens Qui sont très axés À la philanthropie Et bien Il ne faudrait pas Les négliger Quand je vois Qu'en dix ans Dans notre milieu Beaucoup d'associations Ont été créées Justement À but humanitaire Pour partager Avec les autres J'estime qu'il y a Une avance Mais il faut Essayer de regarder Toujours plus loin Toujours plus haut Et essayer de créer Des structures De telle façon Qu'à travers Ces structures On peut On va dire Quel part Facilement Donner du temps Donner de l'amour Partager sa vie Ou une partie De sa vie Avec les autres Parce qu'aujourd'hui Si on n'a pas de structure On se sent Et se lit Bon si je veux Partager de l'amour Avec les défavorisés Comment je fais Est-ce que je vais Dans la rue Je vais essayer De trouver Une personne Nécessiteuse Ou un migrant Par exemple En France Ou par dans le monde Et je l'invite Chez moi Je lui donne Me dire à manger Le toit Etc Ou bien Ça doit se passer De façon Beaucoup plus organisée Et par cette organisation On arrive à plus D'efficacité Donc voilà Pendant dix minutes Je voulais vous partager Ce point Et pourquoi Ne pas essayer De réfléchir Concret Et d'avancer À ce niveau-là Deuxième point Ne pas oublier Ne pas oublier Que l'humilité Qui a été Marquée Dans ces versets L'humilité Ce n'est pas Se recroqueviller La poitrine Ou le torse En voyant des gens Et essayer Et de baisser le regard Pour dire que Voilà Je manifeste Une certaine humilité L'humilité C'est vraiment Une attitude Et si moi J'ai catégorisé Deux types D'humilité Qui fait qu'on va S'écarter De ce caractère Ou de cette attitude D'autosuffisance Qui nous mène À ce despotisme Qu'à l'un n'aime pas Et donc Pour travailler Son humilité C'est l'introspection Il n'y a pas D'autre choix Essayer de réfléchir Sur soi-même Et de se dire Intérieurement Je suis humble ou pas Sincèrement Je suis humble ou pas C'est à travers La réforme continuelle Qu'on peut améliorer Cette humilité intérieure Et au niveau De la spiritualité C'est se soumettre Pleinement à Dieu À travers Les actes Qui nous a enseignés Qui sont la prière Les invocations Les posternations Etc Et enfin Il y a l'humilité Extérieure Comme Avoir Un train de vie Simple Moi c'est ce que je retiens Quelque part De ces versets Un train de vie Simple C'est de ne pas vivre Dans l'extravalence Alors qu'on peut en avoir Les moyens Un Dieu Peut-être qu'il nous donne Ses bienfaits Ses grâces De telle façon Qu'on peut vivre De façon assez luxueuse Mais l'humilité extérieure Selon moi C'est d'avoir un train de vie Assez simple Qui répond aux besoins De la vie Bien entendu Je ne demande pas De vivre Comme quelqu'un Qui n'a Pas du tout Les moyens Et à ce moment-là On va dire Au niveau de la société Il se sentirait humilié Donc ce n'est pas ça Qui est demandé ici C'est vraiment On va dire De s'écarter Des extravagances Et du gaspillage Et enfin Il y a l'attitude Qui est aussi Une forme d'humilité extérieure C'est-à-dire au niveau De la gestuelle De l'allure Et ça se réforme Si des fois On a des types De gestuelle Qui fait que Il y a une apparence D'arrogance Qui est manifestée Et donc il faut essayer De la résoudre Aussi au niveau De la parole Et mieux maîtriser Sa parole Pour ne pas Paraître Arrogant Qui manifesterait Quelque part Une attitude Arrogante De l'intérieur Donc voilà On va dire Que c'est simple De parler d'éthique C'est très très facile De donner des leçons De se donner des leçons Mais le but C'est d'essayer D'en parler Pour arriver Quelque part A une certaine pratique Même une petite pratique C'est toujours Une avancée Rassallahu ala Mouhammad Wa alimouhammad Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo